Bonjour, nous allons regarder ce qui attend les natifs du scorpion pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Je vais vous le faire en trois parties. La première partie, on va rappeler en quelques mots, quelques phrases, quels sont les besoins, les besoins du signe du scorpion. C'est quand même la base, toujours partir du besoin. Ensuite, je regardais les planètes landes, celles qui nous concernent tous, globalement, mais là on va les cibler sur le secteur scorpion. Les planètes landes, c'est les plus influentes en fait, parce qu'elles durent longtemps. Et puis après, je vous ferai un détailler sur les planètes rapides, qui donnent des séquences beaucoup plus courtes en fait, mais toutes aussi actives, voire beaucoup plus déclencheuses, tout au cours de l'année. Voilà, comme ça j'aime bien faire moi, je regarde toutes les lentes, et puis après je regarde les rapides, ça sert souvent d'éléments déclencheurs, de périodes plus dynamiques, plus actives. Je regarderai Mars, l'action, Vénus, l'amour, et puis Mercure, la communication, le lien aux autres. C'est parti, allez, en gros. Si je parle un peu vite, parfois, je peux m'embrouiller, parce qu'il y a beaucoup d'infos, donc Olivier, mon camarade, a fait un truc, mais nickel, il est venu, il m'a organisé, il a fait un glossaire, un truc, un récapitulatif, une sorte de calendrier de tout ça. Enfin bon, vous verrez, il va vous mettre un lien, un cliquet, il est spécialiste, il est super bon là-dedans. Voilà, c'est dit. Alors, les besoins du scorpion. Quels sont-ils ? Il faut toujours avoir en tête un ressort extrêmement simple. Donc, l'astrologie, telle que je la pratique, telle qu'on la pratique en Occident depuis 3-4000 ans, se cale sur le cycle des saisons. Le cycle des saisons, c'est la base. Les profils nés au printemps ont plus la pêche que ceux qui sont en hiver, mais ceux qui sont nés en hiver, ils ont moins la pêche en apparence, mais ils sont plus endurants. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Et quand on arrive au scorpion, c'est l'époque de l'année, entre, en gros, 22-23 octobre et 22 novembre autour de ça. Il y a toujours des petites variables avec ce qu'on appelle le déséquilibre de notre calendrier, le temps sidéral, et les années bisextiles. Donc, il y a une petite variable, ça change tous les ans un tout petit peu. Bref, quand le soleil est à cette époque-là, dans ce signe-là, c'est l'époque où les graines, où les fruits sont tombés au sol en novembre, où ils ont pourri. C'est important de le préciser, parce que c'est cette transformation qui permet de faire émerger la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est les graines qui germent, c'est là où la puissance de vie est la plus intense. Et souvent, je retrouve chez les scorpions un instinct de survie, une disposition exceptionnelle à traverser des périodes difficiles et à renaître. C'est l'effet phénix. Mon scorpion, à la base, il est capable de détruire tout ce qui ne lui correspond pas pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec ce qu'il est lui, avec une puissance créative qui n'a pas d'équivalent. Il faut être très lucide là-dessus. Donc, voilà, il ne faut pas avoir peur de cette mécanique de transformation parce qu'elle est inhérente à l'essence même du signe, compte tenu de sa coloration, liée à la séquence de l'année à laquelle il appartient. C'est tout bête. Les maîtres sont qui ? Les maîtres, qu'est-ce que c'est ? C'est les planètes qui sont heureuses dans un signe. Les maîtres, c'est Mars. La volonté, l'action, le courage, la détermination, c'est le premier de tous. Vraiment, il est très très puissant dans ce signe. Beaucoup de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale avaient Mars d'action en scorpion. Ça donne une endurance absolument exceptionnelle. D'ailleurs, il y a un proverbe qui va avec. On dit, lorsqu'il y a Mars-scorpion dans un thème, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise. Tant la détermination, la passion, le courage sont assez dimensionnés, voire surdimensionnés. Il faut faire gaffe, il faut apprendre à lâcher prise parfois. Très très puissant. Et le second maître, c'est Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers. Alors, qu'est-ce que c'est que le dieu des enfers ? C'est toutes ces périodes de transformation, de mort et de renaissance, de destruction puis de recréation. Voilà. Il faut toujours avoir cette philosophie-là. Lorsque j'ai affaire à des profits de scorpion, le fait qu'on traverse dans l'existence des périodes de crise, j'allais dire, c'est quasiment automatique. En revanche, la différence va se faire dans la capacité de chacun à renaître de ses cendres, à repartir, à redimensionner, à construire mieux que ce qu'on avait avant. C'est tout l'enjeu. Voilà. Pour faire simple. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel au niveau des planètes lentes ? Au niveau des planètes lentes, il y a avant tout Pluton. Pluton qui est votre planète maîtresse. Pluton, depuis 2008, il est en Capricorne. Troisième maison solaire pour vous. Il est encore là jusqu'en mars 2023, jusqu'au 23 mars 2023. Dans l'angle qu'il est formé, c'est un angle de 60 degrés. Il est constructif. Il est constructif. Et il est d'autant plus constructif qu'il arrive à sa dernière séquence. Là où maintenant qu'on a tout ratiboisé depuis 2008, on repart, on reconstruit, on redémarre. La puissance de création de Pluton, là, pendant l'année et demie, qui nous attend encore, c'est ça à peu près, c'est quelque chose d'extrêmement fécondant. C'est le moment idéal pour dépenser, pour cadrer un objectif avec une passion concentrée, en se donnant les moyens d'avoir une bonne visibilité, bien lucide, bien pratique, des enjeux en présence, des éléments en présence, de façon à concentrer son effort sur le but à atteindre. Pluton, il vous veut un bien fou. C'est la planète qui fait peur à tout le monde. Eh bien, vous, elle vous veut du bien. Donc, c'est quand même un sacré truc à insimiler, à garder, à intégrer, à analyser, à décortiquer. Pour en tirer une meilleure partie. Après, il y en a une autre. Vous allez voir que parmi les planètes lentes, il y en a qui veulent du bien, vraiment. Il y a également Neptune. Neptune, c'est une planète qui fait son tour en 165 ans. Actuellement, Neptune est en poisson. Elle va y rester encore pendant un bout de temps. Et quand Neptune, l'intuition, l'inspiration, l'inconscient collectif, les ressentis, le feeling, l'intelligence émotionnelle, profonde, toute cette force d'intelligence non analysée, mais qui est le fruit de notre instinct de survie, qui est le fruit de nos ressentis, de nos émotions, vous soutient, comme c'est le cas-là. Vous êtes encore, durant une année, extrêmement protégé en ce qui concerne l'intuition, le feeling, la capacité que vous avez, assez incroyablement intuitive, épidermique, pour sentir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, les directions vers lesquelles on tend, ce qui est constructif et l'inverse, bien évidemment. En revanche, Pluton, il affine votre intuition comme une lame de rasoir. C'est vraiment, vraiment intéressant, mais cela ne vous met pas à l'abri des situations sur lesquelles vous sentez qu'il y a un problème, mais on y va quand même. Ça, là-dessus, je n'ai pas de prise. C'est vous qui devez faire le tri, de façon à éviter de vous mettre dans des situations un peu compliquées. Voilà. Mais en tout cas, fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre instinct. L'influence, pendant toute l'année, elle est merveilleusement protectrice pour affiner ce sens de l'analyse intuitive. Voilà. Que du bonheur, tout ça. Pluton et Pluton, les deux plus gros, ils veulent du bien. Ensuite, il y a Uranus. Uranus, c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Actuellement, elle est en toureau, en plein milieu de signe. Donc, elle forme avec vous une opposition. Or, ce que je veux qu'on ait en tête, c'est qu'Uranus en soi n'a pas de coloration, d'influence particulière si ce n'est un élément déclencheur. Donc, en clair, tout ce qui est solidement arrimé dans votre vie, ça va lui donner un coup de boost. Uranus, c'est l'électricité, la nouveauté, c'est un élan de vie, c'est une stimulation quasiment électrique qui pousse, 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 pousse. Le fait qu'il soit en opposition engendre juste une chose à retenir. C'est l'impatience qui va avec Uranus. Uranus, il vous pousse à changer tout ce qui ne va plus. Il pousse à fonctionner de manière assez soudaine, assez empirique, assez spontanée, assez épidermique. Donc, durant ces périodes-là, si on chamboule trop de choses en même temps, sans avoir prévu le coup d'après, on risque de se retrouver un peu dans le flou. Donc, l'idée consiste à me canaliser cette puissante, extrêmement puissante envie de transformation qui est en vous. Elle est libératrice. Elle va me bazarder tout ce qui n'est pas solidement arrimé pour repartir sur des bonnes bases. Mais retenez que l'influence en soi, elle n'est ni bonne, ni mauvaise. Elle est stimulante pour créer du changement et de la nouveauté. Donc, ça va être le moment de retrousser vos manches. Et il est là toute l'année lui aussi, toute l'année 2022. C'est pas mal. Après, il y a Saturne. Saturne, c'est un autre morceau. Saturne, actuellement, il est en verso. Il forme avec vous ce qu'on appelle un carré. C'est une demi-opposition. C'est pas l'aspect le plus fun qui existe. Il faut être lucide. En revanche, Saturne a un message. Saturne, c'est le temps. C'est chronos. Saturne, c'est lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus ? Saturne, c'est une sorte de boulet au pied quand on se le prend sur le nez. Là, un carré, c'est ce que je disais, c'est pas l'aspect le plus facile. Il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un sur les cinq. C'est pas... 80% du thème, vous voulez du bien, quoi. Voyons le bon côté. Toujours voir le bon côté. Saturne, il ralentit, il retarde, il freine et il fait émerger tout ce qui coince, en fait. Donc, toutes les situations antérieures, vécues, tout ce qui bloquait, tout ce qui coinçait, tout ce qui ne vous permet pas de repartir sur des bonnes bases, souvent, c'est lié à un vécu. Il y a des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas intégrées. Ça peut être affective, souvent, c'est relationnel, dans lesquelles on enquiste, on tourne en boucle, on ressasse, on ne trouve pas la sortie. Quand on ne trouve pas la sortie, quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En gros, pour simplifier, c'est que quelque part, il faut apprendre, mais scorpion, j'ai des planètes en scorpion, j'ai appris ça, quoi. Quand ça coince, quand ça coince, quand ça coince, on débranche le truc. Hop, on le met de côté, on y reviendra peut-être plus tard, mais souvent, il faut bazarder et passer à autre chose de façon assez définitive, de manière à ce que l'horizon qui est devant se dégage, se libère. C'est toujours devant que ça se passe. Voilà. Gérez-moi Saturne, il a toute l'année. Pas le choix. Leçon à tirer de ce qu'on a vécu, de façon à débrancher, tirer une leçon et pas reproduire. Voilà son job, voilà ce qu'il vous demande de faire cette année. Et enfin, parmi les lentes, il y en a une autre que je suis très attiré par les influences de la planète en question, c'est Jupiter. Jupiter, il va former avec vous, plein de la chance Jupiter, Jupiter, il va former avec vous des aspects qui vous veulent du bien, comme Neptune tout à l'heure, un trigone, un truc qui vous soutient plein pot. Parmi les influences planétaires, le trigone, l'angle de 120 degrés, c'est-à-dire une planète qui passe à 120 degrés d'où on est, apporte une énergie canalisée de façon optimale, optimisée. Voilà, on l'intègre de manière idéale. Donc Jupiter, la planète de la chance qui va vous donner un coup de pouce, je vais vous donner des périodes maintenant. Attention, notez-les bien celles-là. Jupiter vous protège du début de l'année, en fait, il passe de mémoire le 30 décembre 2021 et il va rester en trigone avec vous, donc en aspect super protecteur jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai, c'est le moment où on retrousse les manches, j'adore cette expression, on retrousse les manches et on y va, on fonce, on avance, on donne le meilleur de soi, on prend de l'expansion et Jupiter a une coloration sur le positif, donc il est fondamental d'avoir le bon état d'esprit. Si on a du mal à lâcher, si on communique sur des trucs un peu anxiogènes, etc., ça va me faire fuir tout le monde. Donc, raisonnez sur ce qui fonctionne, mettez de l'énergie où ça fonctionne, voyons le positif, Jupiter, son job, c'est de mettre en lumière tout ce qui fonctionne bien et de vous donner de l'expansion dans ces configurations-là pour qu'on prenne de l'essor. Donc, il est particulièrement fécond, constructif, utile, actif, c'est la chance, voilà, mais la chance qu'on crée, c'est ça qu'il faut avoir en tête, toujours. Bon, très positif tout ça. Et puis, il revient, il revient vous donner un petit coup de pouce à partir du 28 octobre. Ben ouais, il revient, il va revenir, marche rétrograde. Un jour, je vous ai déjà expliqué, mais un jour, je vous ferai le système, nous, la Terre, on tourne autour du Soleil, donc les planètes lentes, on a l'impression parfois qu'elles reculent, c'est ce qu'on appelle les marches rétrogrades. Il revient vous booster en fin d'année, il revient vous donner un truc extrêmement stimulant entre le 28 octobre et le 20 décembre 2022. Donc là, cette période-là, aussi, une deuxième dans l'année, formidablement productive, si on la met à profit. Toujours pareil. Rien ne se fait si on ne se prend pas en main. Voilà, c'était grosso modo les planètes lentes pour l'année. Maintenant, je vais vous parler des planètes rapides, il y a les séquences plus courtes. Parmi les séquences plus courtes, j'ai Mars, 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 notre maître outil, la planète qui gouverne notre signe, la planète de l'action, de la volonté, de la détermination, du courage, de l'énergie, de l'endurance. En scorpion, je ne taris jamais des loges sur un mars scorpion, dans mon esprit, c'est le plus beau de tout ce qui existe, parce que l'instinct de survie, la capacité à renaître de ses sens, la capacité à ne pas lâcher, est au maximum des curseurs. C'est une merveille, de cette position-là. Bref, Mars étant scorpion, Mars, maître du scorpion, vous veut du bien, il vous veut du bien à partir du 24 janvier, 24 janvier jusqu'au 6 mars. Très belle séquence pour être dans l'action, la détermination, la volonté. Ensuite, du 6 mars au 15 avril, il est encarré, attention aux excès, fatigue, tension, rapport de force, conflit potentiel, friction, tout ce qu'il faut qu'on évite. Ensuite, il redevient extrêmement porteur et stimulant entre le 15 avril et le 24 mai. Le 24 mai, encore des périodes où là, ça avance, on est tonique, on prend des décisions, on se donne les moyens d'aller où on veut aller. Ensuite, il devient neutre du 24 mai jusqu'au 5 juillet. Entre le 5 juillet et le 20 août, il est en taureau, opposé. Là, durant ces périodes-là, on évite encore une fois l'excès, l'affrontement, les rapports de force. lorsqu'il y a une limite à un système, on ne rentre pas dans le lard du truc parce qu'une opposition de Mars, ça pousse à aller un cran trop loin et un cran trop loin, c'est là où ça casse. C'est tout bête. Donc, molto, doucement, pendant ces périodes-là. Et puis, après, tout le reste de l'année, à partir du 20 août jusqu'au 31 décembre et un peu au-delà, il sera en gémeaux et en gémeaux, il forme avec vous ce qu'on appelle un quinconce. Un quinconce, c'est quoi ? C'est un aspect qui est globalement assez neutre. C'est un carré plus un sextile. Donc, c'est à la fois bon, pas bon, donc c'est neutre, pour faire simple. Donc, il n'y a plus d'influence martienne particulière si ce n'est un libre-arbitre qui va être plus marqué pour se pondre par la main une fois de plus. Voilà pour Mars. Allez, on va regarder Vénus. Moi, j'aime bien regarder Vénus. J'aime bien regarder Vénus parce que c'est ce qui concerne notre vie affective et puis, je ne reviendrai jamais assez sur le truc, mais parmi ce qui nous rend le plus heureux, c'est un peu redondant, j'en conviens, mais je l'adore. Parmi ce qui nous rend le plus heureux, il ne faut jamais l'oublier, c'est l'étude d'Harvard. C'est la qualité des relations que l'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. C'est là, ce n'est ni le pognon ni la notoriété, tout ça, c'est du mire-moins-alouette. Vraiment, d'un point de vue équilibre personnel, c'est entretenir les relations paisibles et bienveillantes avec ceux qui sont autour. La qualité de ces relations-là, c'est le plus nourrissant sur le plan humain. Voilà, c'est dit. Et là, Vénus, c'est l'élément qui nous y facilite la vie. Donc, il ne faut pas le négliger, ce paramètre-là. Bref, Vénus vous veut du bien. Vénus vous veut du bien. Jusqu'au 6 mars, ça commence bien. Ah, Vénus sera en Capricorne, dixième maison solaire. Excellente influence de Vénus jusqu'au 6 mars. Ah, pas mal pour démarrer 2022. Ensuite, du 6 mars au 4 avril en carré, on l'oublie. Ensuite, du 4 avril au 3 mai en poisson, Trigone, formidable pour vous avec Jupiter qui est dans la même période. je l'aime beaucoup cette période-là, 4 avril, 3 mai. Ensuite, à partir du 3 mai, Mars rentre en bélier, donc il est neutre. Ouais, 3 mai, il est en bélier. En bélier, il est neutre. Voilà. À partir du 28 mai, il rentre en taureau. En taureau, il est en opposition. Même truc que tout à l'heure avec Vénus. Avec Mars, pardon. Vénus en opposition. Bon, on prend les choses très à cœur, hypersensible, période sensible, pas d'imprudence. Vénus passe en gémeaux le 23 juin, donc 23 juin, pour vous, c'est un quinconce, on s'en fiche un peu. En revanche, Vénus redevient extrêmement stimulante pour le charme, plaire, aimer, être en adéquation avec ce qui est autour de vous. Attention, celle-là, il ne faut pas me la louper. Du 18 juillet au 11 août, que du bonheur. Après, du 11 août au 5 septembre, Vénus en lion, en carré, moyen, hypersensibilité, on va le maintenir comme ça. Ensuite, du 5 septembre au 29 septembre, Vénus sera en vierge, 10e maison solaire, pas mal pour le charme, le sereau frère relationnel, le rapprochement extrêmement intéressant de cette période-là aussi. Du 29 septembre jusqu'au 23 octobre, Vénus sera en balance, très belle en balance, mais c'est à 30 degrés de vous, ce n'est pas encore chez vous. En revanche, Vénus arrive le 23 octobre, le 23 octobre, en même temps que le soleil, un jour près, donc quand vous avez Vénus au-dessus de votre tête, c'est un truc super. Voilà, Vénus, l'amour, le charme, la chance, au-dessus de sa tête, celle-là, vous ne me la loupez pas, Vénus sera là entre le 23 octobre et le 11 novembre. Un peu court, vous me direz, mais c'est bon, vraiment, elle est belle, celle-là. Enfin, Vénus passera en sagittaire à partir du 16 novembre jusqu'au 10 décembre et à partir du 10 décembre, Vénus reboucle en Capricorne et quand Vénus est en Capricorne, troisième maison solaire, elle ne vous veut que du bien. Encore une fois, troisième maison solaire, c'est les contacts avec les proches, Vénus, le charme, la souplesse, la douceur, sont des périodes idéales pour se rapprocher, s'entendre et créer une harmonie relationnelle qui vous apaise quand même. Soyons lucides et pratiques là-dessus. Allez, je vais terminer, je vais terminer avec Mercure. Mercure, c'est la communication, Mercure, c'est la fluidité relationnelle, Mercure, c'est notre disposition à créer du lien, à faire passer le message, à arrondir les angles. Mercure démarre jusqu'au 2 janvier. Voilà, il est en Capricorne, à partir du 2 janvier, il passe en verso. Donc quand il est en verso, il n'est pas extra. Il faut être clair, il est en carré, attention au verbe, attention à la façon dont vous exprimez, pas être trop direct, pas être trop frontal, pas être trop franc, pas être trop taquin. Cette période-là, du 2 au 26 janvier, doucement. Ensuite, du 26 janvier jusqu'au 14 février, Mercure revient en Capricorne. Excellent pour la com', les échanges, les liens aux autres, trouver la formule heureuse, trouver la façon de rentrer dans l'oreille sans aspérité, vraiment des périodes intéressantes. En revanche, prudence. Prudence. à partir du 14 février, à Saint-Valentin, pas de bol. Du 14 février jusqu'au 10 mars, Vénus, Mercure, la communication, les échanges, sera de nouveau en verso, en carré. Donc là aussi, on tourne sa langue avant de s'exprimer parce qu'on peut faire des dégâts sans s'en rendre compte, on peut dire des choses un peu frontalement, même si c'est vrai. Ça fait encore plus d'impact. Prudence. La paix. Ça prime. Ensuite, Mercure passe en poisson du 10 mars au 27 mars, en poisson magnifique. Idéal pour communiquer, faire passer vos messages avec toute la finesse, l'intelligence, la sensibilité, le savoir-faire relationnel dont vous êtes capable lorsque vous êtes motivé et que vous voulez rentrer dans l'oreille de l'autre. Ensuite, Mercure passe en bélier le 27 mars, il est neutre, jusqu'au 27 mars, jusqu'au 11 avril, il est neutre. À partir du 11 avril jusqu'au 30 avril, il est dans le taureau. Alors là, on évite les gaffes, surtout, les prises de bec, les prises de position tranchée. Évitez-moi ça, autant que faire se peut. C'est une priorité. Ensuite, il retourne en taureau le 23 mai. Le 23 mai, on oublie. Communication douce, douce, douce. Ensuite, à partir du 13 juin, il est dans un signe neutre. J'ai mot pour vous. Il devient extrêmement intéressant à partir du 5 juillet. À partir du 5 juillet, Mercure reforme des aspects particulièrement bons pour faire passer vos messages, communiquer, s'entendre, créer du lien, se rapprocher de ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont besoin de finesse d'expression, qui fonctionnent à l'intuition, au feeling. Mercure en signe d'eau, trigone avec vous, très bon pour deviner, sentir, anticiper ce qu'il y a dans la tête de l'autre et puis se coller au diapason, éviter toute friction, tout frottement, aller directement là où ça se connecte pour avoir une efficacité optimale en matière d'échange. Ensuite, à partir du 19 juillet jusqu'au 4 août, Mercure en lion, carré, pareil, attention, les prises de bec, les taquineries, les remarques incisives, no way, quoi. Rien durant cette période-là. Du 4 août au 26 août, Mercure en vierge, très bon au niveau de la communication, excellent. L'esprit d'analyse est au taquet, l'esprit est vif, pointu, précis. Très, très bon cette période-là. Du 26 août au 23 septembre, signe neutre, en balance, c'est neutre pour vous. Mercure revient en vierge du 23 septembre au 10 octobre, toujours exceptionnellement bon pour communiquer, finesse, analyse, discernement, très bon tout ça. Ensuite, Mercure retourne en balance le 10 octobre, retourne en scorpion le 29 octobre, 29 octobre, Mercure chez vous, dans votre secteur, le mental, l'intellect, l'intelligence, pile au-dessus de votre tête. Celle-là, vous ne la loupez pas. 29 octobre, 11 novembre, tout à fait intéressant. Période, s'il en est, exceptionnellement fluide pour se synchroniser, être au diapason de toutes les situations avec lesquelles on sent qu'il y a une sensibilité particulière et où on doit trouver des solutions. Pour ça, je ne veux pas qu'on me la loupe celle-là. Enfin, Mercure passe en sagittaire le 17 novembre, c'est neutre et il termine l'année du 6 décembre au 31 décembre et un peu au-delà, on verra ça pour 2023, dans le signe du Capricorne, troisième maison relationnelle, sexile avec vous, excellent pour analyser de façon pragmatique, lucide, dire les choses de façon calme, claire, précise, entendue, parce qu'on est très fin dans l'expression dans ces périodes-là, pour terminer l'année en beauté. Voilà, c'est dit. Je vous ai fait vite fait une petite année 2022. On peut creuser à l'infini. On peut creuser à l'infini. Là, je le fais sur la condition solaire. Donc, ce sont les objectifs sociaux, les objectifs centraux vers lesquels on tend. Bien évidemment, on pourrait le faire sur l'ascendant. Si vous avez l'ascendant scorpion, ça a la même influence, mais sur l'image qu'on projette de soi. Attention, l'enjeu n'est pas le même. Ou alors, on pourrait le regarder sur la Lune. Si vous avez une Lune dans un autre signe, il y a 11 sur 12, à ce moment-là, ça concernera votre secteur intime et ainsi de suite. Là, j'ai centré sur l'horoscope solaire parce qu'il occupe à lui tout seul 98% de la surface du système solaire. C'est le seul qui revient à son point initial et tous les horoscopes sont construits là-dessus. Mais on peut élargir, toujours pareil. Voilà, c'est demi, ce n'est pas du prêt-à-porter, ce n'est pas du sur-mesure, c'est de la demi-mesure ce que je vous propose. Mais c'est plus fin, c'est clair. Voilà, bon, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les énergies qu'on envoie ensemble, sont des spirales vertueuses. Moi, je suis très sensible aux bonnes énergies et quand on échange ça, c'est nourrissant pour vous, pour moi. Voilà, c'est tout ce que j'aime, tout simplement. Je vous aime bien mes vidéos. À bientôt. Vous avez toujours l'abonnement. Ah oui, faites-moi un plaisir. Abonnez-vous, quoi. Les likes, les gentils messages, tout ça, je suis super demandeur. C'est que des bons trucs. Et puis, je vais faire une tournée, il y aura un lien, je vais faire une tournée dans toute la France. Mon truc préféré, mon truc préféré, c'est des couples. C'est-à-dire que je vais faire une tournée, voilà, on va aller dans les 10 villes de France, j'ai un camarade producteur qui m'a demandé de faire ça, je suis ravi. Et puis, dans la salle, je ferai des caractères. Je vous parlerai d'astro, comment en tirer une meilleure partie, comment comprendre tout ce que j'ai appris moi, en fait, tout ce qui me permet d'avoir une visibilité pour être bien, tout simplement. Ça peut être très simple et c'est des règles de base à avoir, on en parlera et puis je ferai des caractères et des portraits et j'adore faire des couples. Vous prenez un couple dans la salle, les volontaires, ceux qui ne veulent pas, je ne touche pas, la bonne blague. Et puis, je fais le caractère de l'un. Alors, celui qui est de mon côté, l'autre qui est en face, il me dit ça fait 10 ans que je te le dis et puis après, j'inverse et puis l'autre, il me dit moi, ça fait 15 ans que je te le dis qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et en fait, ça permet de débuguer un tas de situations par du dit, tout simplement, avec des mots positifs, simples, précis et puis ça permet de trouver des cohérences. Parfois, ça débugue des trucs, c'est étonnant. C'est une belle expérience en tout cas. je m'en fais vraiment une joie. Allez, merci, merci, merci pour tout. À bientôt.